Voici Guilherme Oguiz ! Ça va les amigos ? Très bien, et en Belgique, comment ça va ? Oh, il m'arrivait à déboire ! Franchement, limite une mésaventure, quasi un pépin ! Je vous raconte ! En préambule, je tenais quand même à remercier... Je voudrais remercier Morgane Cadignan, la seule dans cette émission à m'avoir envoyé un message d'anniversaire lundi. Je vous dirais à Morgane que c'est un bonheur de travailler avec elle. Morgane, tu pourras toujours compter sur moi. Les autres, en revanche, vous pouvez crever dans un accident de pédalo et dévorer par des canards. Ça ne me fait ni chaud ni froid. J'espère que le CSA va vous interdire d'antenne pour six générations. Sérieux, je reçois zéro amour ici, alors que je fais des sacrifices incroyables moi. Dans cette émission, deux fois j'ai ri aux chroniques de temps qui passent sur eau. Et c'est comme ça qu'on est récompensés. Mais soit oui, lundi j'ai eu 39 ans. Et je sais, ça choque parce que j'en parais 37 de moins. Merci Yves Rocher. Une scène spéciale, c'est Daniel Maura qui m'a filé le tuyau. Ça s'appelle Sirop du Rêtre. Ça marche pas chez lui. Non, mais c'est parce qu'il faut l'appliquer 9 mois par jour, Daniel, avec un chiffon spécial en peau de Grish Kabogdanov. Non. Si, c'est particulier. C'est dégueulasse sur les pancakes. Un anniversaire en confinement, c'est un délire. Très grosse fête. À 21h, j'étais en pyjama. Comme Valéry Giscard d'Estaing. Sérieux, le suicide m'a appelé, ils m'ont fait Ernesto, ça va aller. J'étais là, non t'inquiète Tex. Oui, Tex, il peut qu'il pèse là-bas maintenant. Qui l'eût cru ? Je lui ai dit non, je préfère fêter mes 39 ans confinés que mes 40. 39 ans, c'est jamais un âge que tu fêtes à fond, à fond. Il n'y a jamais personne qui a dit pour mes 39 ans, j'ai fait une de ces bamboches. Ah ouais, les petits plats dans les grands. J'ai loué un ours. Ah ouais, j'ai loué un ours. Pour mes 39 ans, j'ai retrouvé Sophie Favier. Elle vivait dans une yourte à Villeneuve d'asque. Les gens étaient comme des Ous de la Revoir. Non, à partir d'un certain âge, les anniversaires que tu fêtes réellement, c'est tous les 5 ans, 35, 40, 45 et passé 60, c'est carrément tous les 10 ans que ça compte. Pas vrai Nagui ? Ah bah ouais, vos 70, c'était une sacrée fiesta. Vos 71 et vos 72, allez, c'était lequel encore ? On vous avait offert une prothèse de gentil ? On s'en souvient même plus. La magie se perd avec l'âge. Quand t'es petit, ton anniversaire, tu le fantasmes toute l'année comme ça. Moi, je dormais systématiquement avec mes cadeaux. Cette année, j'ai reçu une poêle. Je ne veux pas dormir avec une poêle. Il n'y a que Cyril Lignac qui dort avec une poêle. Mais c'est parce qu'il a été cambriolé et qu'il veut une arme qui reste dans la thématique de la cuisson. En parlant de cambriolage, je vais sortir de mon préambule. Ah bah, il était temps, quel long préambule ! Oui, je ne vous fais pas dire. Je vous raconte mon déboire alors. L'autre jour, je sors de chez moi, je claque la porte et en revenant, je me rends compte que mes clés sont à l'intérieur et je suis enfermé dehors. Là, vous allez me dire, Ernesto, fils d'une botte de foin, elle commence de manière incroyable, cette anecdote, on est déjà dans un rollercoaster d'émotions. Je sais, je sais, mais restez attentif. Parce que là, j'appelle un serrurier d'urgence, il arrive devant la porte et il me dit, avant d'entrer, je vais vous dire combien ça va coûter. Dans ma tête, je me dis, bon, ça va être 150 euros, bêtement perdu. Là, il me sort le vrai montant. Je lui dis, attendez, je veux rentrer dans mon appartement. Je ne veux pas racheter mon appartement. Je suis devant un dilemme. Parce que je sais que je me fais escroquer, mais en même temps, je n'ai pas vraiment le choix. Je suis obligé de rentrer chez moi. Ce n'est pas comme si je pouvais compter sur vous pour m'héberger, hein, Nagui ? Si déjà, on ne reçoit pas de message d'anniversaire, ici, il ne faut pas demander quand c'est une question vieux de mort. Vous allez me dire, je pourrais aller chez Morgane Cadignan. Mais oui, mais moi, je n'y connais rien en bonne déj' et en mélangisme. Si c'est pour être désorienté. Donc, soit la mort dans l'herbe, je paye. Là, il prend une espèce de petite feuille rigide. Ça dure 10 secondes. Il ouvre la porte. Il me fait, allez, bonne journée. Je dis, putain, pour ce prix-là, j'espérais au moins chez moi, qu'il démonte ma porte. Ne fût-ce qu'il sorte un tournevis ou qu'il me fasse un bisou sur le nez. Même pas, quoi. J'ai juste appris les rudiments du cambriolage. Morale de l'histoire, en ces temps où on a tous besoin d'idées pour se reconvertir professionnellement, notamment moi, dans une émission où je ne suis pas soutenu. Sérurier, c'est un plan en or. Ou cambriolage. C'est aussi ça, le service public. Allez, bonne émission. Merci, Yérôme Yérôme. Merci.